Il y a deux zones où on va faire, celle où on scotch ensemble les feuilles A4 pour faire un patron format A0 et celle où on borde les tassettes avec du biais. Et ce costume m'aura fait fréquenter les deux. Coucou, moi c'est Marion de Green Martar. On se retrouve pour ce qui va être le... La deuxième vidéo de la première partie, soit la troisième partie totale, la fin de mon projet Océan et du projet que j'ai fait pour le concours de Foundations Revealed de cette année. A ce stade de mon récit, j'avais la base de mon corset, j'avais fait le jean, même si techniquement les choses ne se sont pas passées exactement dans cet endroit-là. Si vous voulez voir les autres vidéos, elles seront ici. Le projet Océan, avant d'être un projet commun lancé par les corsetières francophones, et le projet que j'allais proposer pour le concours de Foundations Revealed, c'était une idée que j'avais eue il y a un petit moment dans mon carnet de croquis. J'avais eu envie d'une robe sur le concept de la vague. Je savais juste que ça devait être corseté, mais la forme elle-même du corps à baleine 18e, c'était pas mon choix premier. C'est quelque chose qui est arrivé après. Je savais que je voulais quelque chose qui évoque les plages de l'Atlantique, le sable, la mer, les vagues. Je voulais du brun doré pour le sable. Pour l'eau, du côté des plages que je connais, elle est souvent moins bleue que quelque chose entre le vert, le gris, un petit peu de reflet brun parfois, et de l'écume. J'essaye en ce moment de diminuer mon stock, donc j'ai en priorité fouillé dans ce que j'avais déjà, des chutes de projets précédents, ou des choses que j'aurais pas utilisé. J'en ai trouvé un certain nombre, mais la palette était plus finalement du côté turquoise que du côté bleu-vert. Je suis quand même allée faire un petit tour en magasin de tissus. J'ai trouvé un joli synthétique qui a un peu du relief et des reflets qui fait vraiment penser à du sable où l'eau vient juste de se retirer avec ce sentiment. J'ai aussi trouvé une soie qui était vraiment pile la couleur que je cherchais pour représenter la couleur de l'eau et des vagues, mais c'était la seule finalement qui n'était pas dans une teinte de turquoise et dorée par rapport à tous les autres tissus que j'avais trouvé dans mon stock. Du coup, je l'ai ramené chez moi, je l'ai regardé, on s'est regardé, et je me suis dit ma belle, je vais te garder pour un autre projet. J'avais pas une version extrêmement précise de ce que je voulais faire au niveau de la répartition des décorations sur mon corset basique blanc. Je savais que je voulais représenter une zone liminale vraiment, la limite entre l'eau d'un côté, le sable de l'autre, avec les vagues qui viennent mourir plus ou moins dessus. Donc je savais que j'avais ces deux pôles, et je savais que j'avais un concept de vague, d'écume, de relief, que je voulais traduire d'une façon ou d'une autre. Dans les premières versions du design, je l'avais notamment mis au niveau du bas de la jupe. Et puis finalement, c'est la dernière version qui l'a emportée, celle où j'ai choisi de représenter ça par un drapé de tissu translucide, en l'occurrence de l'orgonzat de soie, qui était aussi une suite d'un projet client, que j'ai drapé au niveau des épaules et du décolleté. J'ai quand même vérifié si ça fonctionnait grandeur nature, en le drapant sur le mannequin, sur la base du corset. J'ai fait une sorte de brouillon, mais cette fois-ci pas avec de la toile, avec le tissu définitif pour avoir le bon tombé, la bonne légèreté. Je l'ai drapé autour des épaules, et j'ai tracé cette ligne un petit peu sinueuse, qui traverse le devant du corset. Une fois que je l'ai eu validé, comme c'était vraiment juste un brouillon, j'ai fixé des épingles à nourrice dessus. Ça m'a donné un repère, qui m'a servi pour positionner tous les autres éléments ensuite. Le fait d'avoir trouvé ce tissu, qui me rappelait tellement bien le sable juste après que l'eau se soit retirée, ça a pas mal influencé mon design. Du coup, c'est ce que j'ai décidé de mettre au niveau du décolleté, du milieu devant, et j'ai décidé de lui accorder la plus grande partie sur le devant du corset. Du coup, j'avais la partie eau vague, qui était plutôt sur le côté, et le motif de vague qui devait y avoir au milieu devant, je l'avais plus à cet endroit-là. Je l'ai déplacé un petit peu sur le côté. J'avais pas trop d'idées à ce moment-là du design de comment j'allais faire mon dos. Je me suis assez vite rendue compte que j'avais pas envie d'avoir un côté du dos qui était couleur sable, et l'autre côté qui était couleur eau. Ce que j'ai fait finalement, c'est de déplacer le motif que j'avais à la base dessiné pour le devant, et de le mettre dans le dos, de travailler en continuité pour avoir une série de vagues qui partaient du côté et qui continuaient jusque sur le bord. Dans le processus, je me suis retrouvée à avoir également une bande de sable, une bande de sable qui suit la hanche droite, qui est aussi quelque chose que je trouve très chouette, parce que ça évoque vraiment les formes que peut avoir le littoral, là où j'ai grandi, avec les bancs de sable et les baïnes. C'est de là qu'est venu le nom du projet. À force de faire de la couture, et de faire plein de projets avec des décorations, de la dentelle, tout ça, j'ai gardé pas mal de choses, j'ai acheté des choses que je n'ai pas utilisées tout de suite, et du coup j'ai accumulé pas mal de stock. Oui, à la base c'est une boîte de Panetton. J'ai aussi mangé beaucoup de Panetton depuis que je fais de la couture. J'avais notamment un certain nombre d'appliqués que je trouvais très jolis, qui avaient ce côté brillant que je cherchais. Oui, il y en a certains que vous avez déjà vus sur d'autres projets, si vous observez attentivement, mais qui n'étaient pas forcément pile dans la bonne palette de couleurs. J'ai fait un certain nombre d'essais de peinture, de teinture. Finalement, les versions teintes, je les ai pas gardées. Je suis plus restée sur des tulles brodées, des tulles perlées avec des paillettes, des choses un petit peu plus fines, que j'ai découpées en plein de petits morceaux pour les réassembler. Bon, c'est bien joli tout ça, mais à ce stade j'avais surtout un genre de patchwork de plein de couleurs et plein de tissus, et la question c'était comment faire en sorte que ça ne ressemble pas à un corset patchwork. Pour rendre la transparence de l'eau, j'ai joué sur les superpositions, en utilisant notamment de l'organza synthétique, du tulle blanc, et je me suis aussi amusée avec un organza de soie métallisée. J'ai découvert que quand on frotte trop ce type d'organza, les fils vont se rassembler entre eux et faire un espèce de motif de vague. J'ai testé sur un petit morceau ce que ça faisait et ça rend vraiment très bien. Pour ce genre de manipulation textile, avant de me mettre sur le corset lui-même et de faire les essais directement dessus, j'ai fait des petits tests sur des cercles à broder, en voyant ce que ça donnait, si je mettais tel élément par-dessus tel élément, comment je pouvais fixer ça, comment je pouvais répartir des perles dessus. Ça m'a aussi permis de savoir quels matériaux j'allais utiliser, de quoi j'avais besoin pour compléter ce que j'avais déjà. Parce que j'avais déjà la plupart des tissus, mais ce que je n'avais pas par exemple et que j'ai beaucoup utilisé, c'est le... Alors je vous le dis en anglais parce que je ne sais absolument plus comment ça se dit en français. Italian tubular metallic wire mesh. C'est quelque chose qui est très utilisé par Michelle Carragher. Je pense qu'elle l'a beaucoup popularisé du coup dans les... comme usage dans la broderie et les décorations textiles. C'est une sorte de résille métallique très fine qu'on trouve dans plein de couleurs. Là pour ce projet, j'en ai utilisé une blanc perle argentée et une qui est en sorte de camailleux de turquoise. L'avantage de cette résille, c'est qu'elle est extrêmement malléable. On peut l'étirer, on peut la resserrer personnellement. Comme c'est un tube, j'aime bien la découper carrément pour l'utiliser en simple épaisseur et avoir quelque chose qui est deux fois plus large. Ça me permet aussi d'avoir des petits bouts qui dépassent un petit peu. Ça donne de la couleur, ça donne du relief, un petit peu de brillance. C'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser en combinaison avec d'autres textures. Moi, j'aime les textures. Un autre truc que j'ai beaucoup accumulé ces dernières années, merci à mes grands-mères et arrière-grands-mères qui les ont collectionnés et les stockés dans des placards pleins d'antimites. C'est les naperons. Les naperons en dentelle. Je suis sûre qu'il y en a quelque part dans vos placards aussi. Moi, je soupçonne que quand ils étaient dans le noir, ils ont fait des petits ensemble. J'ai donc découpé un certain nombre de ces jolis petits naperons pour faire un petit morceau d'écume. J'ai commencé par fixer tout ça aux épingles, beaucoup, beaucoup d'épingles. Et ensuite, il a fallu le coudre en place. Donc, coudre en place les épaisseurs de tissu sur du coutil, sur deux épaisseurs de coutil, sur deux épaisseurs de coutil entre lesquels il y avait des baleines. Et je parle pas d'une baleine tous les 4 ou 5 centimètres. Je parle d'un corps à baleines. Donc, par endroit, il y avait des baleines partout. Un certain nombre d'aiguilles sont tombées au champ d'honneur. Ceci dit, là, j'avais juste besoin de fixer en gros, rapidement, sur le bord, parce qu'il manquait encore l'étape d'après, qui étaient les perles et les paillettes. Alors, j'avais déjà un certain nombre de perles. Il y a une bonne quinzaine d'années de ça, j'avais croisé un genre de vignes greniers où j'en ai ramené beaucoup. Mais c'est plutôt des perles un petit peu grosses, entre guillemets, qui doivent faire 3-4 millimètres de diamètre. Et ce qui est quand même intéressant au niveau des perles, c'est de varier les tailles un petit peu, les motifs, les formes. Il me restait aussi des paillettes de projets précédents, mais pas énormément. Clairement, les perles et les paillettes, ça a été l'endroit où j'ai le plus investi sur ce projet. Aux perles que j'avais, j'ai ajouté des perles de rocaille, classique, en vert, dans pas mal de teintes. J'ai ajouté des perles Miyuki. J'ai ajouté aussi, donc, des paillettes de plusieurs types et plusieurs couleurs. Il y en a quelques-unes que j'avais récupérées dans un projet où j'avais enlevé des paillettes sur une robe pour quelqu'un. Et pour les autres paillettes, je me fournis chez un fournisseur français artisanal qui sont les paillettes Langlois Martin qui est le plus vieux, si ce n'est le seul fabricant de paillettes français qui essaye de fabriquer principalement à partir d'acétate de cellulose. Donc au niveau environnemental, ils ne sont pas trop dégueulasses. Alors, ce n'est pas le même prix que les paillettes que vous allez acheter chez Cultura ou autre, mais vous avez énormément de choix en taille, en coloris et la qualité est parfaite. J'ai commencé par perler et pailleter, mais on va juste dire perler. La partie haut qui est la partie sur laquelle il n'y avait pas d'appliqués ou juste une ou deux toutes petites fleurs. Donc c'était une partie qui était un petit peu nue. Et au stade où j'en étais, j'ai commencé à perler vers début janvier. La deadline était le 22 février. J'avais encore un certain nombre d'autres choses à faire pour que la tenue soit portable. Donc j'ai fait une liste de priorités. Premier objectif, avoir un corset avec des perles sur la partie haut, des appliqués sur la partie sable et dans lequel j'entre. Deuxième objectif, légèrement plus bas dans la liste des priorités, avoir un jean pour aller avec. Troisième objectif, avoir la collerette qui est allée autour des épaules. Encore plus bas, en objectif numéro 4 dans ma liste de priorités, il y avait rajouter des perles et des paillettes sur la partie sable du corset et encore en dessous, une doublure. La doublure, c'est bien, ça protège les fils qui tiennent les perles et les paillettes, ça protège l'intérieur du corset, mais honnêtement, c'était vraiment pas ma priorité et je savais que ça se verrait pas sur les photos. Pour le concours, je n'ai réussi à aller que jusqu'à l'étape 3. Revenons-en au perlage. Je n'avais pas envie de faire vraiment des motifs avec les perles que j'avais, mais je n'ai pas non plus totalement laissé ça au hasard. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti les perles et les paillettes en fonction des couleurs de tissu sur lesquelles je travaillais. J'ai surtout perlé les bords des pièces, les transitions justement pour cacher un petit peu le bord et enlever cet effet patchwork pour souligner le bord des vagues, les plis, le relief qu'il y avait sur le corset et je me suis fait une sorte de code mental. Les parties qui étaient en argenté, en tulle, en wire mesh argenté, je les bordais en blanc, en argenté ou en transparent. Pour les parties où il y avait de l'organza bleu, un organza synthétique turquoise, celle-là, je mettais des perles et des paillettes dans les tons de bleu ou d'argenté. Et pour les parties où il y avait de l'organza métallisé, du brocard qui était en turquoise et or, doré, c'est celle sur laquelle j'ai concentré les perles et paillettes dans des tons dorés, turquoise, turquoise foncée, vert foncé et tout ce qui était un petit peu irisé. Je vais m'asseoir et parler un petit peu juste face à la caméra parce que là, je me rends compte que tout mon mois de janvier sur ce projet, donc le plus gros de ce qui va être la vidéo décoration sur ce corset, c'est juste très répétitif, c'est moi qui suis assise à cette table et qui pose des perles une par une. C'est long, je peux en filmer trois fois cinq secondes et vous allez avoir à peu près l'idée de ce qui va se passer. Donc je vais vous faire un petit récap de comment ça se passe. Il me reste à peu près quatre semaines, je me garde quelques jours juste avant la deadline pour le moment où je vais faire les photos. j'avais commencé à réfléchir, à essayer de booker un photoshoot et je me dis que ça va être trop compliqué d'être sûre d'avoir fini pour la deadline. Donc je vais faire comme j'ai fait les dernières années, je vais m'arranger avec des amis et faire le photoshoot moi-même. J'ai quelques petites compétences en photographie, je suis obligée de travailler un petit peu l'image, ne serait-ce que pour la vidéo, après je ne suis pas photographe. Et ça c'est l'endroit où je passe un peu de temps tous les jours, en tout cas j'essaye. Là il y a trois jours où je n'ai pas réussi à bosser et ça me stresse un petit peu. Donc il me faut pas mal de place pour pouvoir étaler le corset à plat parce que j'ai besoin d'accéder au-dessous pour passer l'aiguille à travers. J'ai toutes mes différentes boîtes de perles et de paillettes, la tablette pour avoir quelque chose dans le fond qui m'occupe les oreilles pendant que je travaille. pour le fil c'est juste du Buterland. Cette couleur-là c'est celle qui est le plus invisible quelque part. J'en ai là-dessus les ciseaux, le déacondre et là c'est pour cette boîte de perles pour laquelle je n'avais pas de compartiment. Donc du coup je sors quelques perles que je mets dans ce petit plateau. j'y mets aussi si j'ai des perles qui tombent à côté elles arrivent là-dedans et elles finissent par être utilisées. Et ça c'est juste pour poser mon thé sur la table. Au niveau du matériel aussi j'utilise des aiguilles bourrin spéciales pour coudre les perles. J'ai vérifié qu'elles passaient à travers mes perles que je ne me retrouvais pas avec le chat coincé et elles ont quand même un chat suffisamment grand pour que je réussisse à les enfiler. je dis les mais je suis toujours à utiliser la même aiguille. Une seule pour le moment je n'ai pas eu de perte ou de casse depuis le début de ce projet. J'ai fini de perler toutes les zones bleues les zones dos donc aussi bien la moitié du corset droit que la partie en face dans le dos et là ça a été le moment de fixer l'organza que j'avais enlevé que j'ai remis en place en suivant mes épingles à nourrice qui n'avaient pas bougé depuis le début. Pour le fixer j'ai fait des petits points de temps en temps en essayant de garder du volume j'avais pas envie qu'on voit les points de fixation donc j'ai mis à chaque fois une petite perle ou une petite paillette transparente ou argentée. J'ai fait la même chose quand j'ai fixé l'organza sur la collerette. La collerette j'ai pas été très sûre de comment j'allais la faire au début j'ai pas énormément d'expérience d'en construire des trucs en volume sur mes corsets donc il fallait que je fasse quelque chose que je ne savais pas comment faire sans être sûre d'avoir les bons matériaux. Par chance une amie m'a confié des tiars en fils d'aluminium qu'elle avait fait il y a quelques années et j'ai réutilisé ces fils d'aluminium. Alors les fils sont de couleur il y a du rouge du noir du violet du orange ça va pas du tout avec le projet en question mais je les ai glissés dans un lacet tubulaire crème et or et du coup on ne voit plus le fil d'alu on a cette armature qui est très légère très malléable c'est pas forcément parfait je ne sais pas combien de temps ça va durer mais pour le photoshoot et l'usage que je vais en avoir pour le moment ça me va très bien. Je voulais absolument que la collerette soit amovible pour que le corset soit plus facile à enfiler à transporter voire à expédier par la poste. La solution sur laquelle je suis arrivée c'est de faire des espèces de petites poches dans lesquelles les bouts de la collerette viennent s'enfiler il y en a deux devant des deux côtés du décolleté deux dans le dos c'est pas hyper fonctionnel comme solution c'est quelque chose que je devrais améliorer la prochaine fois que je fais ce genre de structure mais ça fonctionne et comme on est sur un corset donc sur un vêtement qui est vraiment plaqué au corps on peut facilement glisser quelque chose à l'intérieur ça va pas trop bouger. Et du coup on arrive aux fameuses tacettes et aux finitions je voulais un biais pour les tacettes qui soit le plus discret possible pour qu'on voit vraiment d'abord tout le travail de perlage et d'appliquer et que le biais ça se fonde quelque part dans le design du coup j'ai choisi pour les parties hauts de l'organza synthétique turquoise je sais c'est douloureux à redire mais je n'ai pas mis que de l'organza turquoise parce qu'il y avait des parties où les tacettes c'était du sable donc sur ces zones-là j'ai mis du taffet à ivoire et pour finir même si j'ai déplacé la doublure du corset très en bas sur la liste des priorités il fallait quand même que je mette une doublure au niveau des œillets déjà pour vraiment finir le bord au milieu dos du corset et aussi parce qu'une fois que j'allais avoir mis les œillets ça allait être beaucoup plus compliqué de remettre de la doublure autour de chaque œillet ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement pris une bande dans des chutes du même taffet à ivoire que j'ai posé à la main forcément tout le travail dont on parle dans cette vidéo c'est fait à la main soyons clairs et j'ai posé ensuite mes œillets avec ma presse à œillets d'amour et voilà c'était portable pour faire les photos le... mener à la maison trier et éditer les photos pendant que moi j'éditais la vidéo tu m'as tellement sauvé la vie une fois que le dossier pour le concours a été rendu que j'ai dormi un petit peu gérer les commandes qui attendaient aussi entre temps j'ai pu revenir à la deuxième partie de ma liste des priorités j'ai commencé par ajouter des perles sur toute la partie sable où je n'avais pas pu en mettre j'ai bordé tous les morceaux de petits napperons avec des perles dans des tons sable, ocre, beige j'ai utilisé des plus grosses perles pour rajouter un cœur à certaines fleurs sur le milieu de vent que je trouvais un petit peu soit asymétrique soit un petit peu plate donc j'ai rajouté un petit peu de volume en plus et puis j'ai fait la doublure alors j'ai fait la doublure à peu près de façon 18ème c'est à dire que j'ai fait la plus grande pièce possible en un seul morceau j'ai utilisé un morceau de coton jaune qui me restait d'une toile d'un ancien projet rien ne se perd tout se réutilise j'ai pas essayé de suivre le patron j'ai vraiment fait les plus grandes pièces possibles donc il y a une grande pièce qui fait la majorité du corset et des petites pièces qui font des sortes de goussées de hanches avec des fois des petits bouts en plus quand il fallait doubler un petit peu les tassettes que le biais n'avait pas déjà fait une doublure c'est pas esthétiquement parfait même si c'est joli c'est propre les points sont bien rentrés ça correspond pas forcément à notre idée moderne de comment on doit doubler un vêtement mais par contre ça s'approche plus de la façon dont un corps à baleine était doublé au 18e siècle la doublure c'était quelque chose qui était posé après coup à la main et qui éventuellement pouvait être enlevée pour être nettoyée ou pour être carrément changée si elle était trop busée et comme j'aime bien rajouter encore des petites choses en dernière minute j'ai décidé aussi de me faire une autre option pour le bas une grande jupe dans un tissu transparent un voilage dans des tons crème et or ça fait quelque chose qui est un petit peu translucide très grand très ample très vaporeux et qui avait en plus le gros avantage d'être plus petit à rentrer dans ma valise parce que j'ai pris mon corset et la jupe en question et je les ai amenés au bord de l'océan pour faire des photos pendant les vacances de Pâques je suis absolument ravie j'ai pu faire les photos du corset dans le lieu qui l'avait inspiré et en plus j'ai eu beaucoup de chance la lumière ce jour-là était exceptionnelle ce qui fait que les couleurs de la tenue étaient exactement les couleurs du paysage alors que souvent on est dans des teintes un peu plus grises et moins saturées c'était un énorme projet je suis très contente de l'avoir bouclée et de l'avoir bien bouclée donc on y reconsacrant un peu de temps après la deadline du concours je dirais pas que ça a été facile cette année c'est toujours intéressant d'avoir ce concours qui me donne un thème une deadline et une occasion de sortir de ma zone de confort mais là je vous avoue que ça a été un petit peu costaud la fin en étant malade la plus grande partie de l'hiver d'y arriver j'ai pas été loin de ne pas tenir la distance et d'abandonner c'était vraiment pas loin par moment merci encore aux copines qui m'ont soutenue et puis bah maintenant on attend le prochain thème avec impatience si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de me voir travailler sur d'autres corsets compliqués avec beaucoup de décorations je vous conseille cette vidéo à plus ciao ciao ciao